Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale. On va parler, en fait, des différents scandales qui ont été révélés il y a quelques années de cela et qu'on a complètement oubliés. Il y a quelques jours de cela, on a parlé du mari de la princesse Eugénie, Jack Pospank. Ce dernier a été pris en photo à bord d'un yacht avec de belles femmes et ça a causé un scandale. Sarah Ferguson est depuis venue à la défense de son gendre en disant que c'est tout à fait normal, c'est un représentant, ça fait partie de son boulot. On ne va pas parler de ça, on va parler plutôt d'autres personnes dans la famille royale qui ont été trouvées en situation assez équivoque avec d'autres femmes alors qu'ils étaient mariés. Donc on va déjà commencer par le mari de Sarah Phillips. Donc Sarah Phillips a épousé son mari en 2011 et une semaine seulement après son mariage, il aurait été aperçu en train d'embrasser une femme alors qu'il se trouvait en Australie. Donc les photos avaient fait la une des journaux à l'époque. Ça avait été une petite crise et ça avait créé la panique dans la famille royale. Dans l'époque, on nous avait expliqué qu'il était ivre et que ce n'était pas bien ce qu'il avait fait mais bon, le couple allait essayer de travailler sur leurs problèmes. Rappellons qu'il venait juste de se marier. Depuis, on n'en a plus entendu parler. Après ça, ils sont passés à autre chose. Le mariage a tenu le coup jusqu'ici et lui a pardonné. Et voilà, ils sont parents de trois enfants. Le deuxième couple qui a traversé une petite crise, c'est le couple de Kate Cambridge et son mari, le prince William. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois deux ans, on nous avait parlé d'une supposée relation que le prince William avait entretenue avec une certaine Rose Hansberry. C'était il y a trois ans en fait. Non, c'était il y a deux ans mais ça s'était passé l'année d'avant. Donc cette Rose Hansberry faisait partie du cercle d'amis de Kate Milotone et du prince William. Elle était mariée à un homme, un aristocrate de la même envergure que le prince William, un grand propriétaire terrien de, je crois, près de 15-20 ans son inné. Donc on disait en fait qu'à l'époque, le prince William était vulnérable parce que Kate était enceinte et c'était le troisième enfant du couple et qu'il ne se sentait pas bien. Elle a été une épaule sur laquelle se pleurait. Je ne sais pas de quoi mais c'est le cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça a été un petit scandale, un petit scandale mais qui a été très vite démenti par les Cambridge qui ont menacé de porter plainte. Et l'article qui avait été mis d'abord dans Tatler a été enlevé mais il a été publié dans les journaux américains. Alors c'était à l'époque où Meghan Markle venait juste d'épouser le prince Harry. Et certains ont attribué cette rumeur à Meghan Markle en disant que oui, c'est Meghan Markle qui, pour détourner l'attention d'elle, a fait véhiculer ces rumeurs parce qu'elle connaissait l'éditrice de Tatler Magazine. Une éditrice qui, quelques années plus tard, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois mois, écrivait un papier horrible sur Meghan Markle. Ce qui prouve en fait qu'elle n'avait rien en commun et que c'était juste un papier qui avait été écrit parce que des proches amis des Cambridge avaient révélé l'histoire. Une histoire qui s'était passée un an auparavant. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Tout ça, c'est de l'ancienne, je dois l'avouer, et que les deux couples ont continué leur vie maritale comme si de rien n'était. Et je crois que c'est ce qui va arriver au couple d'Eugénie et Jacques Prostbrang. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous aimez la vidéo, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.